Merci beaucoup, son avis, pour le temps consacré. Alors, ce qui est assez formidable, sur un parcours aussi court et foisonnant, c'est que carrément, vous avez fait presque toutes les sections du Festival de Cannes, donc ça montre vraiment déjà le talent. Voilà, bientôt, bientôt. Mais surtout, à quel point vous êtes multi-casquette, et puis surtout, l'éventail de vos compétences qui sont assez remarquables. Vous êtes scénariste, réalisateur, producteur, et puis vous avez eu ce succès, que tout le monde vous reconnaît avec Onoda, notamment, et c'est pas rien. Sur lequel je n'étais que producteur exécutif, j'avais pas vraiment de contribution artistique. Mais les frères Harry vous ont loué beaucoup sur votre énergie, sur votre implication, et c'était assez formidable, le retour, justement, ce que vous avez fourni comme travail, ce que vous avez fait, ça montre déjà vraiment votre capacité à vous adapter, à trouver des solutions, et je trouve ça très très chouette de comprendre une industrie sous toutes ces petites verticales, mais aussi transversales, où on le voit dans le cinéma, que c'est bien pensé sur, en fait, tous les postes, et c'est pour ça que c'était une agréable surprise de se dire, voilà, dès le deuxième long-métrage de fiction, on a quelque chose d'assez incroyable. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce qu'effectivement, je prends le cinéma coréen, quand j'ai vu ce projet arriver, et voir les publications sur Facebook, je me suis dit, ah tiens, qu'est-ce que c'est ? Mais c'est une co-production internationale, voilà, c'est pas tellement coréenne, mais il y a un petit peu de Corée dedans, et je voulais commencer par ça. Il y a le Kofiq, et on sait que le Kofiq, c'est copié en fait sur le mode du CNC, qui sont très vantagistes, c'est vraiment un bras armé du soft power sur le coréen, et je voulais savoir comment le Kofiq vous a aidé, parce qu'il propose des services de location scouting, par exemple, et surtout, en reviendant au dossier de presse, j'ai remarqué que ça a beaucoup fonctionné en binôme, sur des postes, coiffure, costumes, et j'aimerais bien que vous me racontiez ça en introduction. Le soutien de la Corée, il y en a eu deux en fait, ça a commencé par la CEO Fingnogen, qui avait une aide à l'écriture, qui me donnait une résidence en fait. Et j'ai eu cette résidence-là avec ce projet-là, donc j'ai vu passer à l'époque un mois à Séoul, où j'ai commencé à vraiment écrire, j'avais déjà écrit des choses avant, et là je pouvais vraiment me concentrer, faire des recherches sur place, et commencer un espace de repérage. Mais ensuite, quand on est vraiment rentré en production, on a essayé d'analyser avec le producteur coréen, Hamin Ho, et sa société Mets Cinémas, parce que le film est produit par Charles Vincent et Katia Kazak, avec Rora Film, qui avait déjà produit Diamond Island, et on a trouvé un partenaire sur place, et on a regardé les différentes possibilités, et on s'est rendu ronde que ce qui était plus intéressant pour nous, économiquement parlant, c'était de faire une production exécutive, qui nous permettait de bénéficier de remboursements, de la part du coflique, sur les dépenses locales. On a fait ça. C'est un truc un peu complexe, mais en tout cas c'était vachement intéressant. Je ne sais pas combien ça a permis d'économiser, mais c'était intéressant. On a fait ça. Ensuite, sur la question des techniciens, moi c'est sûr que ça m'intéressait tout de suite, de travailler avec des coréens, c'est quand même une industrie du cinéma parmi les toutes meilleures au monde. Et je ne crois pas qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde, à part les Etats-Unis, et peut-être la France, qui a autant de très grands cinéastes en activité, comme Hong Sang-Soo, comme Lee Chang-dong, comme Bong Joon-ho, comme Dar Jung-hoek, ça c'était quand même assez inouï. Et donc, il y a un savoir-faire qui est très fort avec l'industrie qui est pléthorique, très, très productive, et après des gens de talent. Et donc, du coup, la question toujours de savoir comme je travaille au Cambodge, et que tout le temps aussi, dans les films que je fais au Cambodge, que je produis, c'est un mélange souvent de techniciens cambodgiens, mais avec des chefs de poste souvent français. Là, je me posais la question de comment on va faire cette équipe-là, et qui il faut prendre un courrier, qui il faut prendre ailleurs. Après, il y a plein de contraintes de production qui sont comme on reçoit de l'argent de la Belgique, de l'Allemagne, de la France, et qui il faut aussi les techniciens de chaque pays. Donc, tout ça, je ne participe à ça, mais c'est aussi le directeur de production, les productrices qui pensent ça. Et pour moi, il a été très important d'avoir une chef d'éco coréenne. Donc, il y a eu deux chefs d'éco, Shinbo Kiong et Chiol. Et Shinbo Kong, c'est une femme avec une énorme expérience. Elle a 50 ans, mais à l'âge de 33 ans, elle était déjà la chef d'éco de Tae Koli, un film de guerre, un film de guerre très connu, genre le plus gros budget à l'époque du cinéma coréen. Donc, elle a une expérience complètement dingue et ça a été très vite une alliée très importante sur laquelle je pouvais me reposer, discuter, poser des questions. J'avais beaucoup de questions que je me posais de véracité, d'authenticité, parce que je ne connais pas bien la Corée en vérité. Je suis allé la première fois en Corée en 2011. Depuis, j'y suis allé une fois par an pour le festival de Busan, mais le festival de Busan, ce n'est pas la Corée. C'est une expérience très parcellaire et très limitée de l'expérience de vie en Corée. Je ne suis jamais allé dans une famille coréenne à part une fois pour accompagner mon ami, voir son père coréen. Donc, voilà, tout ça, j'ai eu besoin de vraiment beaucoup discuter. Moi, j'aime bien de travailler de façon collective, mais là, c'était très, très important pour avoir cette... Et puis, on avait fait la même chose avec la chef costumière. J'avais une chef costumière belge qui s'appelle Claire Dubien, avec laquelle on a designé le personnage de Freddy et tous les personnages dits européens, mais y compris Lucie, qui est coréenne adoptée, mais qui est une française, je l'aime française. Et puis, après, j'ai travaillé avec une chef costumière coréenne, Lee Jung Yoon, et qui est la chef costumière de Burning, qui s'occupait de l'actrice principale de Secret Sunshine. elle a une expérience incroyable. Moi, je suis fan de Lee Chang Dong, je lui ai posé tout le temps plein de questions sur son travail avec Lee Chang Dong. et les deux ont fait un travail incroyable. Donc ça, c'était intéressant parce que comme c'est un film sur les deux cultures, d'avoir parfois cet échange avec une chef costumière belge qui va créer ça, les personnages francophones et puis la chef costumière coréenne, c'est déjà de la poésie en soi qui est intéressante. Et ça, ça m'a vachement intéressée parce que souvent, quand on travaille comme ça, c'est souvent le chef de poste et souvent européen et puis après, derrière, les gens, ils exécutent. Mais ce film-là qui raconte tant de choses qui ont à voir avec les rencontres culturelles et parfois, la possibilité de deux cultures à réussir à connecter ou alors la difficulté et le temps que ça prend pour réussir à juste se toucher, ça m'intéressait vachement d'avoir ça. Donc je me suis vachement reposé sur ça. J'avais une conseillère artistique qui est une réalisatrice coréenne basée en France qui s'appelle Jonghae Yim et Jonghae m'a énormément aidé aussi pour récrire des dialogues, pour discuter des choses, pour parler, pour traduire, pour qu'on réécrive ensemble les dialogues coréens quand on faisait des répétitions avec des acteurs et ça, voilà, tout ce travail-là, c'était un travail collectif qui était hyper important. J'y rajouterais en dernier les acteurs, en fait, ça veut dire le travail avec les acteurs coréens. D'abord avec Jimin qui est coréenne, même si elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans, elle est complètement coréenne aussi dans sa part. C'est vrai qu'elle est coréenne, mais elle est coréenne. Elle connaît très bien la culture coréenne, elle parle par contre en coréen. Donc on discutait évidemment plein de choses avec elle, mais c'est ensuite aussi dans la rencontre avec les acteurs coréens, notamment les très connus que sont Ho Guan Lo, Kim Sang Young et Bo Jin que j'ai pu négocier de faire des lectures de leurs scènes et que là, ils avaient plein de questions, ils remettaient les choses en question, on a réécrit. C'est un travail qu'on fait souvent parce que les gens ne le savent pas, mais c'est hyper important si on veut toucher à quelque chose où chacun s'y retrouve aussi. Ça veut dire que l'acteur du coup, s'approprie le rôle parce qu'il y a mis son grain de sel, parce qu'il y a mis aussi son point de vue et qu'à un moment, il se sent libre et en confiance de pouvoir interpréter la chose comme on s'est accordé à le faire. Ce que j'ai trouvé beau et intéressant dans ce film sur cette thématique très universelle et en même temps très intime, donc au final, on peut y piocher chacun de soi, qu'on soit concerné par le thème de l'adoption ou pas, c'est cette identité et on le voit bien effectivement dans tous les postes, donc là, on parlait effectivement des chefs costumières, on voit dans les différentes temporalités, l'évolution par les habits, la façon aussi dont elle se montre. Il y a vraiment tout un travail sur la corporalité et ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a effectivement les sims extérieurs avec les poiffures, le maquillage, les costumes particuliers, mais il y a aussi cette façon en fait de se mouvoir qui m'a vraiment beaucoup marquée en tant que spectatrice de la façon dont Jimmy Pint bouge dans l'espace, ose s'approcher des gens par audace, par provocation aussi, mais parce que on veut aussi faire comprendre elle est française on a un rapport au corps un peu différent et sa façon de bouger et en fait en lisant le dossier après je me suis dit ah, elle n'est pas danseuse en fait alors qu'on la sent à l'aise on la sent à rester en espace et moi j'ai trouvé ça très chouette de voir si vous aviez discuté de ça aussi comment intégrer un langage corporal non-verbal parce qu'il y a ce problème d'incommunicabilité mais elle faire ressortir ses émotions par la façon dont tu me bouges et non c'est ça d'être ça chouette est-ce que c'était quelque chose de totalement introvisé que vous avez découvert en tournant avec Jimmy sur le plateau ou elle vous a proposé retoucher l'écriture de ses semains il y avait plusieurs choses l'une des choses c'est qu'effectivement on a discuté de c'est quoi le langage corporel d'une jeune femme française par opposition à une jeune femme coréenne difficile de parler en généralité mais il y a quand même des choses qu'on peut sentir du coup le fait qu'on soit avec Jimmy ou deux personnes qui connaissent qui peuvent voir deux cultures alors on peut parler de culture asiatique ou pas mais il y a quand même des stéréotypes qu'on peut quand même identifier même s'il faut être très précautionnel avec ça mais effectivement il y avait quelque chose moi par exemple je trouve que on dirait j'ai peut-être tort mais je trouve qu'en un coup d'œil je peux voir si un jeune asiatique est née en France ou pas il y a des choses qui ne trompent pas moi par exemple on me parle de minutes et on voit très bien que j'ai passé la plus grande partie de ma jeunesse en France dans la façon de parler dans la façon de se mouvoir dans la façon d'articuler sa pensée et tout et en fait Jimmy elle justement au début il y a eu une évidence de la correspondance entre elle et le personnage de Freddy sur un point de vue émotionnel ça veut dire que même par rapport à son histoire son expérience sa trajectoire par rapport à sa connaissance profonde des sentiments qui traversent Freddy tels que la colère la rage la violence parfois la très profonde tristesse le désespoir enfin tout ces trucs là la grande vulnérabilité et fragilité dans certains états c'est des choses dont on a discuté et dont j'ai compris très vite que c'était familière pour Jimin et qu'elle pouvait l'exprouver en revanche elle est née en Corée elle est arrivée en France à l'âge de 8 ans et ça ça raconte quelque chose qui fait qu'il y avait un endroit qui était un tout petit peu déplacé par rapport à son âge donc j'étais un peu stressé par rapport à ça donc je les avais un peu chier au début en disant non mais tu te rends compte observe les françaises tu vois comment elles se meuvent et tout tu vois que la française quand elle est là enfin voilà là je vais parler en gros cliché un peu raciste mais la française quand elle est quelque part elle est dans un bar ça prend possession d'espace c'est quelque chose où il y a une confiance dans l'espace qui m'appartient c'est quand même un truc historique lié peut-être à la colonisation ou à la puissance de la France j'en sais rien mais il y a quelque chose comme ça de l'aisance et en vivant en Asie bah souvent on trouve quelque chose qui va trouver un espace un peu plus restreint de voilà d'énergie qui va être un peu plus centré et peut-être un peu plus réservé au risque de partir dans des gros clichés et donc on travaille ça un peu tu vois mais après donc ça c'est clairement le début du film quand on d'un coup elle se lève et qu'elle s'invite à la table des autres évidemment il y avait ça en jeu qui était marrant à mettre en scène après sur la question de la danse pour moi c'était que en fait quand je répète avec des acteurs j'aime bien notamment quand ils sont non professionnels faire des pas de côté par rapport aux exercices habituels donc on fait des jeux ça permet de casser la glace on a fait des sessions de yoga enfin il fallait être un peu inventif il fallait apprendre aussi à Jimin à parler coréen avec un accent français ce qu'elle a vachement vachement pas aimé à faire mais pour moi c'était hyper important et à 11 on dansait je trouve ça intéressant parce que justement il y avait question du corps etc et que au début dans les premières répétitions qu'on faisait avec Jimin elle m'avait dit qu'elle n'était pas si à l'aise que ça avec son corps en fait dans les mouvements il y avait la tension qu'on ressent du personnage de Freddy elle l'avait aussi dans la vraie vie donc du coup il fallait je voulais qu'on travaille ça la détente le yoga mais aussi la danse et là quand j'ai commencé tu veux mettre quelle musique et que j'ai mis la musique qui lui plaisait c'est à dire de la techno un peu hardcore et que je l'ai vue danser j'ai pris ma caméra je l'ai filmé et c'était absolument incroyable et c'est ça il y avait une scène de danse dans le film mais elle n'était vachement pas pensée de cette manière là c'est quand j'ai vu comment elle dansait et que c'était je dis que c'est pas une danseuse mais c'est vrai que c'est je pense qu'elle pourrait être danseuse ouais complètement il y avait un truc qui était genre ok au moins d'accord je vois ce qu'on va faire j'ai adapté ça par rapport à cette puissance là parce que tout d'un coup mais ça avait un sens ça veut dire que tout d'un coup l'énergie et l'espèce de libération qui semblait la traverser au moment de danser elle est posée vachement aussi quelque chose qui m'intéresserait dans le personnage qui est ce moment de la danse où oppressé de toute part au moment où c'est sa dernière soirée en Corée on a l'impression que tout le monde lui dit ce qu'il faut faire à la fois son père coréen qui lui dit qu'il faut rester son amant coréen qui lui dit alors qu'il veut faire une déclaration d'amour il lui dit ce qui est le pire pour elle ça veut dire il lui dit quoi faire I want you stay Korean même son ami Tena finit par lui dire mais tu es coréenne et donc il lui assigne une identité ça l'a fait exploser et donc ce moment de la danse c'est un truc de libération et de cathartique où d'un coup elle a fait exploser toutes ses frustrations et voilà Jimin par sa façon de danser et la façon qu'on a trouvé d'accompagner ça elle a explosé la scène quoi